...fermer l'accès gratuit à son API... Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique universel.net. Là, il y a une émission qui parle des algorithmes de Higgs, de Twitter, bref Facebook, qui orienteraient vers la violence, vers la radicalité et l'extrême droite. Et ça a été vraiment un eldorado pour la recherche académique parce qu'on a pu avoir observé, comme nous on l'a fait par exemple pour la politique, le climat ou les vaccins, les débats à l'échelle mondiale, les échanges sur un certain donné. Donc ça c'était très important à la fois d'un point de vue de recherche sociologique, voir comment les idées évoluent, les groupes évoluent, mais aussi pour essayer d'identifier, voir comment il y avait des acteurs qui pouvaient essayer de manipuler la plateforme. Et c'était le cas, on a parlé tout à l'heure des climato-sceptiques, mais il faut savoir aussi que par exemple la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces états totalitaires interviennent sur ces réseaux pour essayer de manipuler l'opinion. Et donc ça, ça peut se détecter soit par la plateforme, mais ça il faut avoir confiance dans sa volonté de le faire, soit avant donc par des scientifiques ou des agences indépendantes qui le faisaient. Et donc on le faisait grâce à ses adhérents, fournissait en flux les données. Maintenant, ce n'est plus possible. Musk a fermé tout cela, il a rendu tout cela payant, c'est 42 000 euros pour avoir à la même l'équivalent de ce qu'on avait avant, 42 000 euros par mois, vous imaginez bien qu'on ne va pas payer ça. Mais par ailleurs, il a fermé ça notamment parce que c'est en kikidant que des gens viennent vous dire sur votre plateforme, vous êtes en train de vous faire manipuler, ou il y a plus de désinformation, ou comme on a pu mesurer avec Paul Bouchot, et bien maintenant vous avez 50% de contenu toxique en plus depuis que vous avez changé vos algorithmes. Donc il a tout fermé, et maintenant on est à l'aveugle. Alors, le coût des algorithmes, évidemment, et le coût de Twitter et de TikTok et tous ces réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a de la tension, les choses se radicalisent, etc. Mais à mon sens, cette radicalité, elle est née bien avant, elle est née avant la puissance de ces réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux ne sont pas les plus manipulateurs en somme. Je pense que les télévisions de l'oligarchie, les télévisions qui sont liées donc au patronat, quoi, il faut le dire clairement, c'est l'oligarchie, c'est le patronat, et donc ces télévisions qui appartiennent au système patronal mondial, parce que c'est la même chose aux Etats-Unis, en Europe, etc. Alors je ne sais pas en Afrique, mais voilà, bon, globalement, dans le monde dit industrialisé, ça se passe comme ça. Et à mon sens, ces télévisions sont beaucoup plus dangereuses parce qu'elles ne donnent vraiment qu'une seule orientation, celle du patronat en réalité. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est clair qu'il y a de la tension, mais déjà ceux qui vont s'informer sur les réseaux sociaux, ceux qui accèdent aux réseaux sociaux, c'est un autre public, un public qui a un esprit critique plus développé, qui a une capacité à regarder les choses un peu plus, avec peut-être un peu plus de recul justement, parce qu'il y a tellement de violence, tellement d'agressivité, que ça finit par faire l'effet un petit peu inverse. Alors que ceux qui s'alimentent en information uniquement sur BFM, CNews, etc., eh bien ils n'ont pas ce recul. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec cette tension raciste en ce moment, puisque ces médias-là impriment un racisme inouï. Alors ce racisme, très certainement qu'il existe sur TikTok ou ailleurs, mais il y a de la controverse. Quelqu'un qui va être ouvertement raciste ou antisémite, il va tout de suite avoir des gens de toutes parts qui vont venir et qui vont le corriger, qui vont lui l'engueuler, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de sens de la responsabilité, au fond, sur les réseaux sociaux que sur les télévisions ordinaires. Alors cette émission-là, c'est sur France Culture. Il est 16h, ça doit être entre 16h, 16h30 et 17h. Parce qu'ils disent que ma candidature n'est pas légitime. Et c'est le cas de beaucoup de collègues. Et en fait, on rentre dans un débat qui va ressembler à un changement climatique. C'est-à-dire que les plateformes vont freiner, dire non, il n'y a pas de risque systémique, justifier pourquoi vous voulez absolument accéder à nos données, etc. Ça, ça va prendre des années. Et d'ici là, il n'y aura peut-être plus de démocratie. Donc je suis assez sceptique, effectivement, sur l'efficacité de cet article 40 et de la volonté des plateformes de l'implémenter. On arrive vers la fin de cette émission. Leïla Merck, en attendant de mettre en place des couloirs d'accès pour que les chercheurs puissent contrôler comment fonctionnent les algorithmes, à quoi devrait ressembler un réseau social ? Ça, par contre, les algorithmes, ça doit être donné à la... Ça doit être absolument ouvert aux chercheurs, au public, etc. Il ne doit rien y avoir de caché sur les réseaux sociaux. C'est ça, l'avenir des réseaux sociaux. L'évolution, leur évolution, c'est celle de la transparence absolue. Et même, à mon avis, du fait que ça soit sorti de la propriété privée pour devenir quelque chose d'universel. Voilà. Pour moi, ça serait le plus sage si on veut vraiment évoluer vers un système démocratique. Voilà. Mais évidemment, il faut comprendre les algorithmes, comprendre la façon dont ils se... la façon dont ils se... dont ils s'orientent, comment... Enfin, voilà, faire quelque chose d'extrêmement clean, là-dedans. Bon, voilà. Merci de votre écoute. À bientôt. Et si vous pensez que ça a un petit peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer les liens à vos amis. Et puis, en même temps, laissez des commentaires si vous voulez. Merci, à très bientôt.